Nous sommes particulièrement heureux d'être dans la cité qui a été pratiquement la cité natale du grand Henri Poincaré. Poincaré est considéré à juste titre comme l'un des plus brillants mathématiciens non seulement en France, mais dans le reste du monde. Il a dominé de toute sa stature toute l'histoire des mathématiques en apportant notamment des choses absolument incomparables. Je donne juste un exemple. Il a été l'auteur, le découvreur d'une conjecture qu'on a appelée au tout début des années 1900, 1903, la conjecture de Poincaré. De quoi s'agit-il ? Je simplifie énormément et ceux qui sont mathématiciens reconnaîtront l'intention. Il dit que l'objet le plus simple à trois dimensions, à condition qu'il y ait certaines propriétés que je ne vais pas nommer, mais qui sont là, l'objet le plus simple, c'est la sphère, une sphère à trois dimensions. Cette conjecture a aiguisé la curiosité de centaines, de milliers de mathématiciens. Et il a fallu plus de cent ans, plus d'un siècle pour qu'elle soit démontrée. Aujourd'hui, elle l'est par un compatriote, d'ailleurs un Russe, qui a résolu cette fameuse conjecture et qui a apporté la preuve, une longue preuve, bien documentée, construite, solide, au terme de laquelle on sait aujourd'hui, c'est devenu un théorème, que Poincaré avait raison. Cent ans avant des cohortes d'autres mathématiciens. C'est inouï. Ce problème avait été posé par Hilbert comme l'un des problèmes du siècle, du XXe siècle. Il a fallu longtemps pour que ce problème devienne une solution. Ça veut dire que, selon Poincaré, nous pensons exactement la même chose. L'univers repose sur des lois. Ces lois sont intransigeantes. On ne peut pas s'y dérober. Et ce sont ces lois qui font que, depuis la naissance de l'univers, il y a 13 milliards et 750 millions d'années, depuis le Big Bang, eh bien, aujourd'hui, il a évolué jusqu'à nous, jusqu'à engendrer des formes de vie complexes dont nous sommes les représentants. Et cette évolution se poursuivra dans l'avenir. Tout cela, ce sont des lois, Poincaré l'avait dit, ce sont des lois qui encadrent, si on peut dire, à la fois le hasard et l'évolution du monde. C'est ce que nous disons aussi dans nos livres. Merci. 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 Merci.